Bonjour Jean-Michel Rouillaud. Bonjour Aurélien. Vous êtes directeur d'Action Logement Service, filiale du groupe Action Logement qui collecte ce qu'on appelait autrefois le 1% logement pour loger les salariés des entreprises. J'ai une première question, votre groupe lance Loué pour l'emploi, pouvez-vous nous présenter les contours de cette nouvelle offre ? Alors Loué pour l'emploi s'inscrit dans notre offre d'accompagnement des salariés pour trouver des solutions au logement. On parle d'un constat qui est réel, c'est qu'aujourd'hui il y a une demande très très forte sur les entendus. On tâche de faire face avec la production de logements sociaux existants, mais il y a également un gisement qu'on souhaite travailler, c'est ce gisement des logements vacants. Je ne sais pas si vous savez Aurélien, il y a plus d'un million de logements vacants aujourd'hui de plus de deux ans, dont la vacance est supérieure à deux ans, et dans ces un million de logements vacants, 300 000 sont concentrés sur ce qu'on appelle les zones tendues, ce qui correspond grosso modo à 2,1% du parc. Donc c'est extrêmement significatif et le groupe paritaire que je représente a décidé d'apporter toute son énergie pour tâcher de ramener sur le marché du locatif ces logements vacants. Et justement, combien disposerez-vous en termes de somme d'argent pour déployer cette nouvelle offre ? Alors, cette offre, elle vise à rassurer les propriétaires. Alors rassurer les propriétaires, d'abord en se portant caution au travers de la garantie Visaï, mais également à les rassurer en matière d'éventuelles dégradations. Nous intervenons jusqu'à 8 000 euros et nous payons une partie des frais de gestion immobilière pour que les propriétaires soient rassurés quant à trouver le bon locataire qui leur correspond. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est également on aide les propriétaires à faire des travaux pour remettre à niveau leur logement, s'ils ne le sont pas, pour les amener sur ce marché. Alors pour répondre précisément à votre question, en ce qui concerne les contre-garanties, nous avons, grâce à la garantie Visaï, les moyens d'accompagner des milliers de propriétaires. Reste un point qui est en cours de négociation concernant les travaux et ça, ça fait partie de l'objet des négociations que nous avons aujourd'hui entre les partenaires sociaux et l'État et ce sera fixé dans les prochains jours. Très bien, on suivra ça avec attention, comme on le fait depuis plusieurs mois pour les relations entre l'État et Action Logement. Une deuxième question, on est dans une crise sanitaire qui dure depuis bientôt un an, en France comme ailleurs en Europe et dans le monde. Comment vous, vous avez pu aider ces propriétaires et quelles aides avez-vous pu mettre sur la table depuis le printemps 2020 ? Alors nous, nous avons souhaité intervenir en urgence face aux salariés modestes, à revenus modestes, qui faisaient face à une baisse de revenus. Cette baisse de revenus liée, causée par le Covid, qui frappe beaucoup, beaucoup de nos compatriotes, peut amener des impayés de logements, peut amener des expulsions et donc de graves problèmes pour les salariés. Alors nous avons mis en place une première aide au mois du juin qui vise à aider à hauteur de 150 euros par mois les salariés qui se sont retrouvés au chômage partiel pendant deux mois. Et cette aide a été étendue et mise en place, l'extension a été mise en place au mois de décembre pour les salariés qui perdaient alors leur travail complètement, donc qui se sont retrouvés en chômage total à hauteur de 6 fois 150 euros, c'est-à-dire 900 euros. A date, Aurélien, nous avons plus de 104 000 salariés qui ont déposé un dossier d'aide et sur ces 104 000, 82 000 ont touché les aides. Et ces aides-là, elles concernent le public concerné. Ce sont des salariés qui ont moins d'une fois et demi de SMIC, donc des salariés qui sont en situation difficile. Ce n'est pas évident de pouvoir faire face à la fois à son loyer, mais à la fois à ses remboursements d'emprunt, puisque nous aidons à la fois les salariés locataires, mais également les salariés propriétaires. Jean-Michel, une dernière question qui nous emmène sur le terrain de la thématique du foncier, le nerf de la guerre pour pouvoir construire ou aménager des logements. Comment, vous, vous pouvez soutenir Action Logement Service, les offices fonciers solidaires, dites aussi OFS ? Alors, comment Action Logement accompagne ce mouvement ? D'abord, les OFS, c'est le plus souvent, et c'est ce qui nous importe, un projet porté par les collectivités locales. Comme vous le savez, Aurélien, nous, notre co-occupation, c'est de favoriser le logement pour favoriser l'emploi. Donc, nous allons travailler essentiellement là où les entreprises ont du mal à faire venir les salariés, et où les salariés ont du mal à se loger. 200 millions d'euros, c'est l'enveloppe que nous avons réservée, et comment on va accompagner ces OFS ? On va les accompagner principalement en quasi-fonds propres, ça s'appelle des prêts subordonnés, d'une durée de 40 ans, avec 10 ans de différé total, c'est-à-dire sans remboursement de capital ni sans remboursement d'intérêt, et au bout de 10 ans, ce prêt va être remboursé avec un taux de 0,50 % l'an. Ce qui fait que le taux effectif global de ce financement est de 0,30 %. Je rappelle que ce principe est extrêmement intéressant, parce que le propriétaire, le ménage qui va accéder à la propriété, ne va pas pouvoir finalement spéculer sur ce logement. Il y a des clauses anti-spéculatives, et le prix de vente de ce logement, quand le ménage voudra changer de logement et revendre, est régulé, le nombre de paramètres, le plus souvent indexés sur l'IRL, mais ce n'est pas que cette règle-là qui s'applique. Et nous avons comme objectif d'accompagner ce mouvement-là pour favoriser l'accession sociale et l'accession à la propriété des salariés. D'ailleurs, nous avons un partenariat extrêmement structurant avec la Fédération des coopératives HLM, comme vous le savez Aurélien, qui sont extrêmement, ces coopératives, extrêmement dynamiques sur l'accession sociale à la propriété, mais également des partenariats avec des promoteurs, ils ne sont pas exclusifs dans nos champs d'accompagnement. Nous avons comme objectif de lancer 10 000 logements d'ici fin 2022 pour favoriser les OFS. Merci Jean-Michel Royau pour votre participation. Merci Aurélien, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Alexandre Fouatelli pour une interview de Fabrice Lombardo de Swiss Life Asset Manager France. À très bientôt sur BITB. Sous-titrage Société Radio-Canada